Tu vas tester Francis, sale gosse ? Certainement. Nous sommes arrivés à l'île de Mertor. On y va ? Une seconde, je ferais mieux de rester ici. Ah non, pas toi ? Quoi ? Tu as fait tout ce chemin pour abandonner maintenant ? Du calme, nous ne pouvons pas la forcer à venir. En plus, c'est mieux que l'un de nous reste avec le navire. Bah Francis au hasard. Laura, veille bien sur la providence pour nous, d'accord ? D'accord, désolé de vous laisser comme ça. Au fait, vous voulez que je mette mon équipement dans le sac pour vous ? Oui, vaut mieux. D'accord, parfait. Bon, il ressemble à quoi lui ? Attention, j'ai peur ! Oh mon dieu ! Niveau 10. Je venais d'acheter un fléau d'armes quoi. Bon d'accord, c'est pour lui. Attends, 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 il fait quoi son bâton là ? Il peut être utilisé comme objet au combat, d'accord ? Mais il fait quoi ? Je ne vois même pas les effets dessus. Bon, bref, on va quand même lui mettre ça. Non, passe-toi. Voilà, et puis je vais le garder en tant qu'objet. C'est un truc là. Et ça, ça sera le bienvenu. Il perd en style ? Il peut vraiment perdre en style, lui ? Vraiment ? Et ça, ça fait quoi au juste ? Je le garde avec moi. On va lui donner un brassard aussi. Peut-être bien. Ou à elle. Bon, elle, elle a déjà un truc, je crois. Manteau, bague d'agilité. On lui laisse la bague. C'est dommage, j'ai pas pu acheter l'épée avant de me barrer. Sauf si... Je peux peut-être me barrer. Mais j'ai pas assez de thunes, je crois. Je vais vendre son stuff. J'aurais pas assez, faut que je fasse un ou deux combats, je pense. De mémoire, il y a des gluons de plastique dans la zone et crois-moi, tu vas vouloir farm. C'est quoi cette histoire ? Gluons de mercure, non ? C'est ça que tu voulais dire ? Ça va, j'ai pas besoin de faire beaucoup de combats. 70 pièces par tête. Pourquoi il serait forcément en métal ? Parce que c'est bien le métal. En or, c'est encore mieux, mec. Oh, c'est quoi ça, là ? 12 râte au temps, là. Ah, je suis ébloué, j'avais pas vu. Ah, je suis ébloué, j'avais pas vu. J'ai poussé que je pars à n'importe quoi. C'est bon, je pense. Faut que je vais vendre 4500 points, mais j'ai 3 trucs à vendre. Ah, il est stylé, lui ! Le sorcier là. On dirait un change. D'ailleurs Toxic, j'ai vu pour Dragon Quest Monster, les monstres spéciaux de synthèse ont des compétences spéciales. En plus, ok, je viens de tester, ils ont des meilleures stats. Mais je pense que je vais la poursuivre la démo. A mon retour. Ce soir c'est la pause. Tu trouveras des dresseurs qui peuvent te donner des monstres à eux pour synthèse. Ah ouais ? Vraiment je pense que s'ils arrivent à régler les problèmes de clipping, au moins un petit peu, le jeu peut être intéressant. Comme je l'ai dit, pas tout n'est à jeter dans Dragon Quest Monsters. Pas tout n'est à jeter. Tu fais les pas tout n'est ? Mais en fait, j'ai plus besoin de l'épée, si ? Si, c'est quand même pour Emily, c'est vrai. Ça peut être aussi pour Toxic, mais j'ai le boomerang. Peut-être qu'à un moment donné, je lui piquerai. A voir. Ah, l'autre truc, je vais le garder. En avance, c'est parti ! Ah, je ne peux pas conduire. Ça m'amène directement là-bas. Ah, je ne peux pas conduire, ça m'amène directement là-bas. C'est ça, il garde le fort. Donc là, si je comprends bien, c'est ici que je vais devoir farmer un peu, quoi. Sinon, je vais me faire ouvrir. Pour rester totalement poli. Pourquoi ils mettent du poison partout, eux, là ? Bonsoir, Monsieur Gamer, comment vas-tu ? Dans la grotte, je farm. Très bien. Ah non, Olivier m'a dépassé. C'est pas normal. Par contre, il faut que je fasse attention. Là, il y a un escalier en haut à droite. In the lava. Oui, j'ai fouillé le bateau. Mais il n'y avait rien dedans. À moins qu'il y ait un autre... Un autre endroit fouillé dans le bateau. Alors ici, il y a un escalier. Très bien. Je parle du bateau classique, pas la Providence. Hein ? On est où, ce bateau ? Oh, je l'ai eu. Sale bête. Crois-moi, Mona, la semaine prochaine. Tu vas voir la plus belle scène d'amour de ta vie. Oh, ça, ça vaut des sous, c'est sûr. Elle dégomme ça, là. Ça, c'est dangereux, ça. 900 pièces d'or. Ah, mais tu m'étonnes que je vais former. Comme un chacal. Oula, Peggy 18 ? Non. C'est un amour platonique. Ah oui, c'est celui-là, c'est vrai. Je n'avais même pas fait attention. Merci, Florentin. Je peux tirer un coup de canon ? Je ne peux pas faire un dodo là-dedans ? Il y a un endroit où je peux faire un dodo ici. Mais il n'y a rien là-dedans. Tu m'as arnaqué, Florentin. C'est bizarre, quand même. C'est bizarre, pourquoi il n'y a rien ici. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. C'est mort ici, hein ? Mais s'il y a un autre bateau, ça veut dire que quelqu'un d'autre a réussi à atteindre l'île. Ça fait longtemps que j'ai pu oublier s'il y avait quelque chose. Bon, ça va, tu m'as fait les deux ou trois astuces, t'es pardonné. Il spoil mal, Florentin. Elle ne chauffe pas, hein ? Il va nous balancer la fin du jeu, là. Ça va te calmer, mon pote ? FF5, c'est pour quand ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Pour ceux qui ont vu la news, le prochain jeu, c'est Terranigma. Enfin, le prochain jeu entre les sorties. Et ça va être trop bien. J'en suis convaincu. Allez, je n'avais pas vu, Monsieur Gamer, que tu parlais de Star Ocean 2. Effectivement, j'ai eu un petit échange avec une personne qui trouvait que le remake n'avait aucun sens, qu'il y avait des jeux prioritaires, je ne sais pas quoi. Bon, il n'a pas su écouter mes arguments. Il pensait que je ne comprenais pas les siens. Sauf que la majorité des joueurs, en fait, ils oublient un principe fondamental d'une société. Qu'elle fasse des jeux ou quoi que ce soit. Qu'elle vende des légumes. Bref, ça fonctionne de la même manière. Le but, c'est de faire du profit, en fait. Tu ne fais pas un jeu pour faire plaisir aux gens. Ça, c'est dans un second temps. Donc moi, j'en suis persuadé. Alors, les mecs de Star Ocean 2 se vendraient beaucoup mieux que le 3. Parce que c'est un jeu qui doit être déjà très apprécié. Donc voilà, c'est une valeur sûre. Il n'y a aucune sortie avant novembre pour toi ? Ben, ça dépend si je prends Dragon Quest, l'aventure de Dai. Mais justement, cette histoire de... Enfin, l'échange avec Star Ocean. Le 2 par rapport au 3. Pourquoi il y a une remake le 2 et pas le 3 ? Ou même un autre opus. Ben... Prenons l'exemple de Capcom. Le gars, il va m'adorer là-dessus. Pourquoi ils ne font pas un petit remaster, un petit remake de Breath of Fire ? Octobre, il n'y a rien au Mikami, je crois. On connaît ton principe. Si un jeu sort, tu l'achètes parfois même en double. C'est vrai. C'est totalement vrai. D'ailleurs, il faut que j'achète FF7 Remake Intergrade. Je suis en train de traîner ici, mais parce qu'en fait, je ne sais pas qui a l'escalier. Je vais prendre. En vrai, là, j'aurais dû aller au Casino pour récupérer des feuilles d'Ikdrasil. Comment ça encore ? Bon, évidemment, pour... La question de Breath of Fire, c'est tout simplement parce que ça ne va pas se vendre par palette par rapport à un remake ou un nouvel épisode de Street Fighter. Si, je l'ai déjà. Mais je vais jouer en 60 FPS, si possible. Je ne sais pas si ça marchera, mais... Je pense que mon PC le fait tourner, quand même. Ce serait dommage que ce ne soit pas le cas. Parce qu'en fait, il y a Yann qui me demande un... Un Let's Play d'Intergrade. Et moi, j'ai envie de refaire le jeu avant... Le prochain opus. Mais c'est nul, ça ! Pourquoi ? Tout est nul, en fait, là. Il n'y a rien pour moi. Bon, ben, ça reste là. Alors... Déjà, on va virer ces herbes curatives parce qu'elles m'induisent d'erreurs. Elles m'enduisent d'erreurs. Pourquoi ça parle de Breath of Fire ? Où, quand ? Ben, t'as pas vu l'annonce de Remastered ? T'as un mec, t'es le premier concerné, t'es pas au courant, quoi. T'es vraiment à la ramasse, hein. Moi, j'offre des jeux, il y joue même pas. Deux poids, deux ambiances. Vas-y, toi. Tu le savais pas non plus, Flo ? Là, il y a Agar qui est en train d'écumer Internet pour trouver l'information, évidemment. C'était, évidemment, un bon gros mytho. J'aimerais bien y rejouer à Breath of Fire 3. J'ai toujours pas la console qui va avec. Il est pas dispo sur le store ? Ah, mais attends, je peux traverser, là, mais... C'est peut-être une mauvaise idée. Au fait, les dodos sont gratuits chez Madame Luce, maintenant. Ah. Il faut que j'atteigne ce coffre, absolument. C'est bon, j'ai fait du repérage. Faire moi, ça. Il me plaît bien, ces monstres-là. Ouais, mais le bal à chaque fois, c'est clair qu'on va traîner un peu ici, quand même. On va pas se mentir. Lui, il a l'air vénére. Je suis sûr qu'ils font des sorts de zone. Ouais, j'offre qui peut, ouais. Ils sont pas mal, les noms d'ennemis. Ils ont pas mal de points de vie, ceux-là, ils étaient en train de préparer le terrain, là, pour me faire du mal. De toute façon, les thunes, on a une astuce, si vraiment, on en manque. Mais on va tâcher d'éviter. Oh, j'aime pas trop ce groupe. Je le sens pas bien, ce groupe. C'était pas fou, ça. Faudrait bien qu'ils s'entendent pour sortir les trois Trails in the Sky sur console. Sur console ? Tu veux dire sur une console plus récente ? Ils sont dispo que sur PC ? Tu peux les avoir sur console, mais c'est PSP, quoi. PSP ou Vita ? Non, PSP, hein. Bonne chance, hein. Je sens qu'il y a un truc par là. Ouais, sur console moderne, on est d'accord. La PSP, c'était quand même une sacrée console. J'ai encore le ticket de caisse de ma PSP, hein. J'en avais acheté deux. Parce qu'il y avait un collègue qui la voulait. Un pote, pardon. C'est pas un collègue. Je les avais achetés en Jap, ça m'avait coûté... 5 000 francs. Je vais aller fouiller l'escalier qu'il y a dans la lave à droite, là, je pense. Je sais plus si c'est là ou plus bas. Je crois que c'est plus bas. Il faut que tu fasses un jeu qui commence par un C et qui finit par mon. Non, je vois pas. Il y a un tas de jeux que je dois faire. J'ai un Metroidvania à faire. Il a l'air trop bien. En tout cas, c'est ainsi qu'on me l'a vendu. Que Yann m'a offert. Mais Yann, il m'offre jamais de jeux, c'est pas vrai. C'est pas son genre. Et je dis pas ça parce qu'il écoute. C'est pas non plus son genre d'écouter sans... Sans balancer quoi que ce soit sur le chat. Ça a l'air d'être un peu la suite par ici. Il écoute d'une demi-oreille, là. Ouais, tu parles. Il écoute bien avec ses deux oreilles comme il faut, ouais. J'ai toujours l'impression de voir Aya. Il sait même pas pourquoi tu l'as cité avant. Quand est-ce que je l'ai cité ? J'ai déjà oublié. Peut-être pour Terranigma. Ce coffre au trésor est en fait une canibouate. On va faire... C'est quoi ça ? Permet de faire rempart de son corps afin de protéger ses alliés des attaques. Ça a l'air pas mal ça. Mais je préfère ça. Tiens, on a Zap aussi. Pour faire disparaître les zombies. C'est bien ça. C'est bien ça. Ouf, pas ZPM. Ça m'a embêté qu'il me sorte un perso, là. Il y a un endroit pour se régénérer dans ce donjon ou pas du tout ? Ça monte. Alors apparemment, la musique n'est pas appréciée de tous, donc le son est baissé au profit de... Baldur's Gate Throne. Oh, c'est pas normal. Bon, là-dessus, je peux pas lui jeter la pierre. L'OST Dragon Quest, c'est pas celui que je préfère. C'est sûr que quand t'as écouté des OST comme Souvenir Automata... J'étais devant un gluon de métal et Francis, en mode sans pitié, lance une tornade. J'ai envie de le défoncer. Tornade. Et ça l'a pas tué. J'ai envie d'essayer ça. Ouais, ça sert un peu à rien. Mais en vrai, c'est trop bien, ça. Par contre, ils disparaissent, mais ils me donnent pas de récompense, je pense. Si ? C'est souvent ça. Nier est dans ma backlog pour les autres fins, d'ailleurs. C'est vrai ? J'ai rien trouvé, Tock, c'était un mytho. Le mec, ça fait 20 minutes qu'il cherche des infos sur le remaster de Breath of Fire, quoi. T'es génial, gars. Ah ouais, d'accord, je sais pourquoi tu dis qu'il faut que je farm ici. Effectivement. Je crois savoir pourquoi. Si ça se trouve, je te troll aussi ? Non. C'est sûr que t'as vraiment cherché, toi. Le boss est vraiment très chaud. De toute façon, je pense qu'il faut que Francis nous rattrape un peu, hein. Oh, il a déjà rappel ? C'est trop bien, ça. Je vais redescendre parce que je veux voir l'autre escalier. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais... Il y en a pas un autre. C'est quoi le niveau recommandé, selon toi, Omikami ? Ça sent, vu ce que ça rapporte en Tunisie, voilà, on a tout intérêt à traîner un peu. Trop bien. Bon, je me suis pas fait encore beaucoup, mais c'est déjà pas mal. J'achèterais bien une autre épée pour Toxic. Comme ça, je pourrais changer avec le Boomerang pendant le combat du boss. Parce que d'avoir un Boomerang avec aussi peu de dégâts, par rapport à l'épée en tout cas, c'est pas très intéressant pour un boss. Vaut mieux infliger un max. Ah, c'était pas par là. L'escalier, me semble-t-il, était tout en haut. D'après Dragon Quest Fan, c'est 17-18 pour le nouveau ? Bon, je suis pas trop mal, enfin, sur les deux premiers, après, c'est sûr que Francis, c'est pas trop ça, quoi. Alors, ça fait quoi, ça ? Ça soigne, je crois, non ? Ah oui, c'est bien, ça. Du coup, on peut rester longtemps ici. Donc, 17-18, nous, on va monter niveau 25, je pense. Niveau 20 minimum pour le boss. Ah ouais, commande. Bon, après, on va quand même faire un petit peu d'XP, le temps de tout fouiller. Mais là, le bâton, pour le coup, il est très utile. Tu l'as déjà buté, le boss, ou t'es pas encore dessus ? Je crois que c'est celui-là que j'ai pas pris. Ouais, je sais qu'il est 13, Francis, mais j'y peux rien, il pexe pas. C'est lui, il nous rejoint avec son niveau 10, là. Sur une ancienne game, oui. Là, je ferme pour la thune. Je suis en retard de stuff et d'XP. Ah bon ? On t'a déjà parlé du casino ? C'était un endroit merveilleux. Pour faire ses courses ? C'est cher, je préfère au champ. Bah, t'as tort. C'est tout ce que je peux te dire. Je crois que ça rejoint l'autre morceau. Je suis monté déjà ici. Ils prennent cher, ceux-là ? Quoique... Putain, je commence à avoir un gros doute. Bon, de toute façon, je vais bien fouiller ici. Non, je suis bien venu ici, mais j'étais pas allé là. Parce que j'ai pas osé traverser la lave directe. Cher, la chanteuse. Sony, plutôt. Quelqu'un ici a fait la première trilogie ? Ah non, pas du tout. Mais j'aimerais bien. Alocaz. Par contre, si je l'ai fait, ce sera la version Super Famicom. Parce que NES, c'est too much pour moi. J'aime bien les jeux rétro, mais il y a quand même une petite limite. Merde, je sais plus d'où je venais. Je crois que je venais du truc de tonneur, non ? Pas de celui-là. En anglais, sur Game Boy Color ? En anglais, sur Game Boy Color ? C'est un cul-de-sac. Tu viens de Paradisia ? Tu mordes en ton visage. Il paraît que les versions Super Famicom sont bien du Dunin. Du Dunin ou du Dunin ? Bientôt mentir me sera fatal à partir de mardi, j'ai hâte. Pourquoi ? Bon, là, j'ai tout visité, sauf ça. Il y a des fins différentes en fonction de tes choix sur Lives of Pi. Quand tu mens, il y a une mécanique qui s'enclenche. Ah, là. Ça a du sens. Vu que c'est Pinocchio. Toi, t'es foutu, mec. T'es un gros mytho. T'es un mytho, ça ? Il va falloir que je le fasse en mode difficile, ce jeu. J'étais bien lancé, pourtant. Quand tu passes toutes les cinématiques, tout ça, évidemment, on passe celles des invocations. On n'est pas des ouf. Ça va très vite. Sans parler des quatre annexes. Je n'aime pas les quatre annexes, ça dépend desquels. Il y en a qu'elles sont bien. Bon, l'autre, il est toujours niveau 13. Il ne progresse pas. Je parle des meilleurs, les FedEx. Il est vrai que j'ai joué à Death Stranding. Et que c'était exceptionnel. En vérité, il faut absolument que je refasse ce jeu. Pour comprendre certaines choses. Je ne change pas de sujet. Il est aussi question de quêtes annexes, FedEx. Ce n'est même plus des quêtes annexes, puisque c'est le jeu qui est comme ça. J'arrive enfin à la fin de Divinity. Oui, j'ai bien aimé Death Stranding, malgré tout ce qu'on pouvait dire dessus. Il n'est pas inintéressant. Il y a des séquences absolument géniales ici. Après, ce n'était pas un jeu exceptionnel non plus. Parce que t'en as, il suffit que Kojima, il sorte un truc, ça y est. Ils sont comme des ouf. Non, il ne faut pas exagérer. On est à 142 heures. C'est énorme. Tu as fait les liens sociaux avec Sakura et tout ça dessus. Non, pas Death Stranding, ça me rappelle trop mon taf. C'est un malade, Bernard. On ne parle pas du même jeu ? 142 heures, c'est forcément impersonal. Quoi d'autre ? Il faudrait compter combien de fois on voit le nom de Kojima dans Death Stranding. C'est clair. Il y a un petit problème d'ego dans ce jeu. C'est assez incroyable, effectivement. J'aurais dû soigner, là, c'était la bonne occasion. Vu qu'il se défend. C'est vraiment les combats idéaux pour ça. Bonne soirée, Mona. Bon, on reprend notre ascension. Bon, c'est pas la peine de soigner. Il y avait combien de chemins différents, par contre. Bonne soirée, Nonato. Bon, le donjon, effectivement, on roule pas mal dessus. Ça va, je veux dire. Grâce à ce bâton. Ça risque d'être long si on doit monter Emily et Francis vers le niveau 18, par là. Emily, ça va, elle y est presque, mais Francis, voilà quoi. Il nous faut des gluants. Oh, les vilains pas beaux. Ils ont pas de points de billes, en fait. Si, c'est parce que je leur ai mis un... un coup de la mort qui tue la vie. Avec des gluants, ça va nettement plus vite. Ouais, mon problème, c'est que j'en croise pas beaucoup, là. Il y en a peut-être plus à ce niveau-là. J'aurais peut-être dû investir dans des feuilles d'Ikdardil. Bah, c'est ce que je me disais tout à l'heure. Les fioles, j'en ai quelques-unes. Non, j'en ai une, deux. Bon. Après, là, j'ai pas cramé trop de PM, mais... peut-être qu'il faudra sortir pour faire le plein. Puisqu'au début, j'avais complètement zappé l'histoire du bâton. Tu sais s'il y a un truc pour Régène ? J'sais pas, j'avais pas vu si quelqu'un avait répondu tout à l'heure. Dans le donjon même. Tu sais plus ? Florentin, il sait, lui. Bon, au pire, on tombe sur le boss, on crève et l'argent est divisé par deux. C'est pas dramatique dans ce jeu. Une fiole. Et une cani-boîte. Pour Régène, il faut aller au bateau. Comme toi aussi, hein, c'est pas loin. De quoi ? On se demandait s'il y avait un endroit pour Régène dans le donjon. La classe à Dallas. Une graine d'agilité. Dans le 11, il y a un anneau pour avoir plus souvent des monstres rares. Je sais pas, là. Ça m'étonnerait dans celui-ci. Le 11, en fait, il casualise pas mal de choses. Tu peux pas arnaquer le jeu et mettre ton argent dans un coffre ? Si. Tu peux le mettre à la banque. Mais je le fais jamais. Il y en a un, mais scripté, sinon bateau ? Ah, d'accord, je vois ce que tu veux dire. En gros, ça va être en arrivant sur le boss, quoi. Comme ça, tu fais le donjon et si tu meurs, tu perds pas ton argent. Mais c'est pas très grave, en fait, de le perdre. Parce que, comme je disais la dernière fois, en fait, avec le casino, je peux acheter des armures avec les jetons. Et je revends les armures. Voilà. Voilà. Attends, lui, là, une fiole. On va en mettre une à Emily. Il y a ça aussi, mais je sais pas... Ce que ça rend. Tu aurais dû en tester avant, en fait. Je sens que je dois pas trop avancer, quand même. Et je sais pas où se trouve la suite. Il l'envoie, lui, avec ses coups d'eau blanc. Une hache de pierre. C'est peut-être bien, non? C'est nul. Mais ça vaut des sous. Pierre, présent. Pierre, présent. C'était l'âge de pierre. En fait, avec... Comment il s'appelle, déjà, lui? Olivier. Mieux vaut toujours faire le coup double. Ça envoie tellement du pâté. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, les gluants de métal, là, ils sont où? Pas de réponse, si ce n'est qu'un cadavre. Ouais, Francis, il n'a pas beaucoup de points de vie, hein? Mais je sens vraiment qu'on arrive au bout, là. Non. Si. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et encore une graine d'agilité. C'est merveilleux. En fait je sais pourquoi il va être chaud le boss Dans tous les Dragon Quest en fait Il y a un boss qui est relativement chaud C'est celui qui Qui intervient quand on a pas encore de multi-soin Donc il va nous faire Une attaque de zone ou une attaque classique Plus une de zone Et du coup c'est chaud En tout cas au début Hey Murciel comment ça va ? Ou ils sont plusieurs ça pourrait être ça aussi Ils sont dangereux ceux là Ça va bien t'en es où dans le jeu maintenant ? Je viens de récupérer la Providence Et donc là on est dans le La grotte de Meurthor Enfin je sais pas trop comment ça s'appelle cet endroit T'es écrit quelque part ça ? Je pense pas Donc j'ai pas tellement avancé Je suis à une vingtaine d'heures de jeu je crois Peut-être un peu moins Dont trois heures de casino Tu reconnais la grotte ? Bon j'y traîne exprès là parce qu'on m'a dit qu'il valait mieux farmer Déjà accro aux jeux d'argent ? C'est pas mon genre J'ai peur d'arriver au bout là Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Euh ouais Bon il nous manque pas grand chose mais tout de même Faudrait que j'essaye l'autre objet aussi Je sais pas si on peut avoir des détails sur l'objet en question Qu'est-ce qu'il est censé faire ? Aucune idée Ce n'est qu'un cadavre Un message est inscrit dans la poussière près du corps Que la déesse vous protège mon prince Je crois qu'il y avait un passage à droite C'est peut-être bien la suite par là Méga protection ça c'est très très bien Pour le combat qui nous attend éventuellement Mais en fait c'est ça qui est assez perturbant je pense C'est que là le donjon on a pas de difficulté dedans Donc on est tenté de poursuivre Mais le boss se révèle être costaud apparemment Super tornade Et niveau 15 Qui est-ce qui fait méga protection c'est elle Je crois C'est bien elle Et lui fait quoi ? Soin partiel Est-ce qu'il fait le altération ? J'ai pas l'impression En fait il faudra que je fasse le altération Ah oui c'était l'autre qui le faisait C'était Laura Il faudra que je fasse l'altération avec Toxique C'est bien en fait ça répartit un peu les rôles Olivier 21 Il y a du monde hein 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 Je ne sais pas ce que ça fait, ça, mais... Très curieux.